Musique de générique Musique de générique La troisième mission de la campagne C'est ça Donc on l'avait déjà faite, elle doit traîner dans les let's play et tout On l'avait déjà faite mais là on l'a refait en brutal Et on est deux Donc on a pris que deux personnes Et en face on a déjà cinq mecs Avec une soixantaine de PV à faire tomber Une cinquantaine de PV à faire tomber Et salut Loï Bienvenue sur E-Live Salut Loï Et ouais Là il y a 50 PV à faire tomber Sachant que c'est la moitié des ennemis qu'on doit faire tomber Ouais sachant que l'objectif c'est d'en buter 10 Et qu'il y en a qui vont apparaître C'est ça et si jamais on ouvre les portes On peut désactiver le spawn Pour avoir déjà joué on s'est rendu compte Que le fait d'éliminer L'élite et l'archer à l'arrière C'est une idée, le fait de rentrer dans une salle Pour gérer un peu le flux c'est une idée Il va falloir qu'on soit capable de jouer avec tout ça Et qu'on ait pas trop de malchance non plus C'est ça Globalement la première stratégie qu'on a trouvé Qui est à peu près viable C'est elle en tout cas qui nous a permis d'aller plus loin C'est de rusher l'arrière Pour essayer d'éliminer l'archer et le chaman Parce que mine de rien Les trois là ils tapent fort Mais ils sont assez lents Et ils tankent énormément les PV Donc si on essaie de se les faire Les autres derrière nous allument à distance simplement Donc je pense qu'on va refaire cette stratégie là Par contre Cette fois plutôt que rester en mode tank On essaie d'ouvrir la porte qui est à droite Ou la porte du fond Moi le fait de rusher au fond Je pense que c'est vraiment une bonne idée Et le fait d'aller chercher La porte à droite là sur les grands hiers Yep En haut là Donc du coup je dirais plutôt pas celle là Et salut Auré Bienvenue sur le live Et derrière celle là Et certes il y a le coffre Mais t'as surtout l'élite C'était un archer élite Ouais il y avait tous les pièges Ça faisait un tank possible Pas inintéressant non plus Ah oui oui Mais je pense qu'il faut qu'on attende Que ça génère un peu Parce que si on ouvre celle là Ça désactive les générations C'est-à-dire qu'il va falloir Qu'on aille chercher les autres Et ça va cramer de la carte Donc non on est d'accord La première option qu'on avait dit C'était aller ouvrir celle là Se faire le chaman derrière Qui est pas trop costaud Et ça laissera le temps aux 3 péons d'arriver Et qu'on puisse les gérer éventuellement dans la pièce Un par un Yes Mais écoute là je vais jouer en 35 Et la strat de la dernière fois J'essaye d'arriver ici Si je peux immobiliser le L'archer Et je le Je m'emmène dans les dents quoi Et du coup je joue après toi Pour Pas prendre Pour que tu prennes l'agro Sachant que normalement Ils vont aller me taper Parce que je suis plus proche Ils iraient me poser ici après Comme ça ils seront vraiment très loin Alors t'as combien de points de mouvement ? J'ai 5 Ah t'es en jump Ah oui J'ai 5 mais avec le jump Ouais ouais Tout à fait Et alors du coup la question après Qui se pose C'est est-ce que je le tape très fort Ou est-ce que Je l'empoisonne Garde le poison pour Le chaman à 14 points de vie On aura plus de Plus d'utilité On va mettre au moins 2 tours A le tomber Donc au moins 4 attaques Et je pense que le poison dessus Sera intéressant Yep Ca me va Allez Donc je joue en 60 du coup Pas le choix par contre Allez fais voir un peu Déplacement Déplacement Tire Oh ça touchera pas Ca touchera pas a priori 1 2 1 2 3 4 Ca touchera pas Et les gardes d'inox On les gérera après Yep On verra du coup Comment ça va se terminer Niveau mouvement 1 2 3 4 5 Hum Intéressant Alors du coup Comment on modifie Le plan Moi je peux pas aller plus loin Que ça malheureusement 3 4 5 2 3 4 Et je peux immobiliser le chaman Même si tu perds peut-être un tour de DPS Ca peut-être être intéressant Je sais pas 1 2 3 1 2 Bah si t'es plus là Non je pourrais me prendre les 3 Ah oui non elle joue avant toi Oui exact Ouais ouais Qu'est-ce que j'ai d'autre comme endroit où je peux aller 1 2 3 4 5 Non 1 2 3 4 Non aller de la caisse Parce que là c'était là où j'avais prévu d'arriver du coup Et toi tu peux aller là éventuellement Ou ici 1 2 3 4 5 Ouais on va garder cette stratégie 1 2 Je me prendrai qu'une seule attaque de Oh et salut Bigadin Salut tous les viewers de Bigadin Merci beaucoup pour le raid J'espère que vous allez tous bien Salut Biga On est que 2 Biga Tout ça parce que tu veux pas nous rejoindre Je trouve ça scandaleux C'est vrai D'ailleurs on en a abondamment parlé C'est ça C'est ça Salut Prey Mais ici t'es convié je te l'ai dit Tu veux venir ? Tu veux venir ? On est en train d'encher les ronds de chapeau Ah ouais là c'est la violence là Si on rajoute une personne de plus Ça va être encore plus la violence Mais il peut y avoir du fun Salut Prey Salut Akta Non mais franchement sérieux Bigada si t'es chaud Tu rejoins Bah ouais tu rejoins Biga avec grand plaisir Ok On va jouer sur les points de vie Je vais aller là Ouais si tu te mets là ou là Tu vas prendre au moins une attaque Ce qui fait que j'en prendrai 2 Et que après par contre Nos attaques seront dispersées Tant pis Mais on l'adore Bigada Non je m'en prendrai une Parce qu'en fait je vais immobiliser une des cibles Ok Salut Pascal Et bah au prochain tu es le bienvenu Ok bah cool Deux c'est quand même honnête Ça va Bah Pascal Bon app du coup Non il t'aime pas Ils sont pas gentils Ouais j'accepte Donc moi je vais prendre le petit tarif Plus de petits Et l'autre il a pas bougé Ok Non j'ai immobilisé J'avais immobilisé Ah tu l'avais immobilisé celui-là aussi J'avais pas vu Pardon Euh du coup Déplacement avec les bots Donc le plus loin où je peux aller Malheureusement c'est le chaman Ce qui va pas être idéal Niveau dégâts Mais du coup Je vais plutôt l'empoisonner direct Plutôt que Utiliser la grosse attaque Ça ce sera fait Sache que je leur rends bien J'ai vu Je l'avais immobilisé Oh j'avais pas vu Oh bah on est mort Va manger Va manger Là on sent que c'est la fin qui parle Il est désagréable Il se transforme en Grimmins Non mais il était sur Darkest Donjon Là Il a dû se prendre encore un collectionneur Ça y est C'est fini quoi Alors Du coup on peut tenter de s'avoiner le chaman Ouais ça me parait bien ça Alors la question c'est Est-ce que tu peux jouer avant moi Pour te déplacer et taper 29 Est-ce que tu voulais dire que tu n'avais pas honte De ce que tu lui avais mis C'est un lapsus révélateur Merci Octa Bonapart en tout cas Merci Octa Bonapart aussi Exactement 29 ça te convient ou pas 29 Ouais 29 ça devrait le faire Du coup tu viendrais Ici là Je comptais venir plutôt là Et en fait le truc c'est que je suis en train de me dire Je peux le frapper Toi gentiment Pour 3 Et le repousser Là dans cette case là Ça t'intéresse ou non pas du tout Donc en gros il se prendra Normalement De base 5 points de dégâts Sur ce tour là Ouais j'envisageais le coup de lui mettre une blessure Si tu étais adjacent Mais ouais du coup Non non la blessure est intéressante On va plutôt faire ça Je vais garder les Le repoussage pour autre chose Alors je regarde Ce que je fais du coup Du coup tu m'as dit que tu jouais en 20 Un truc du genre 17 29 17 Oui non excuse moi Je suis pas une crapule Donc ça veut dire qu'il faut que je joue au moins ça Ok Ah oui d'accord Tu l'as défoncé Bigad Bah écoute C'est la petite détente de fin de journée quoi Je sais pas combien il a payé ses viewers Pour qu'ils le disent Mais je pense qu'il a perdu Et qu'il nous arrête juste après Et qu'il font genre tout Mais c'est vrai que ça semblait un petit raid de la frustration quand même Je suis assez d'accord J'avoue que je suis dubitatif Merci Loï Ça m'avait manqué ce genre de petite phrase d'encouragement En fait j'ai rien d'intéressant pour jouer après toi Donc je pense que la blessure on va peut-être la garder pour un autre moment Et je vais juste cogner Bon alors après est-ce que j'ai un truc intéressant pour cogner aussi T'as dit que tu viens ici Tu peux venir ici et le repousser Je pourrais le repousser Mais dans ce cas là En fait soit je lui tire dessus et je le mets dans le piège Soit je viens ici et je le pousse dans cet obstacle Et je le casse l'obstacle Casser l'obstacle c'est pas bon je pense A moins que t'envisages de la reboucher derrière Non pas spécialement tu vois Donc du coup ce serait plutôt Non je vais lui tirer dessus Je vais lui mobiliser comme ça Il va rester entre nous deux Et ça sera très bien Le collectionneur a pris chère Miguel a même comparé à vous qui ne l'invitiez pas à Gloomhaven C'est bon ça ! Bim ! C'est cadeau ! Du coup dans ce cas là je peux tenter de caler un combo et de le finir Ok Et donc je joue assez tard Mais comme tu l'auras repoussé Avec un peu de bol il ne bougera pas trop Non je ne vais pas le repousser je vais l'immobiliser Alors s'il joue avant 29 Ah tu ne le repousses pas sur le piège du coup ? Non non Ah alors attends Est-ce que ça vaut ? Ouais si ça vaut le coup Et hop Défonce Parfait Non Il joue tard Ah mais il joue après C'est le truc qui m'emmerde un peu ça va être le poison là L'attaque trois poisons qui fait chier Ok ok ça va ça va ça va C'est sous contrôle Ils sont quand même bien coincés Ah quoi que l'autre il peut peut-être traverser Non il ne bouge pas Non il ne bouge pas Non c'est bon Du coup il va se déplacer de 1 Allez c'est parti Je me déplace Je fais un peu de dégâts Alors j'immobilise d'abord bien sûr Comme ça on est sûr que lui il va rester là où il est Ça fait du bien Ça fait plaisir et des bonnes chances que je le finisse quand même Cool En plus de ça je vais générer un peu de mana Il n'y a plus du dégâts hein Le gros caillou Il ne faut pas cracher dessus Mes deux soins ils sont partis Allez moi j'ai pas de soins pour d'autres personnes J'ai du soins que pour moi Ça m'emmerde un peu de claquer ce foin là Pour péter le poison Là je vais rester immobile comme ça Ok on est bon Ah ouais C'est l'égal ça Oh la violence Ouais ouais là il m'a Ah ouais du coup l'autre il se fait plaise quoi C'est ça C'est pas très très chantier Murs de poussière Euh du coup Du coup je vais peut-être me placer genre là pour encaisser le garde Oh Il faut mourir monsieur S'il vous plaît S'il vous plaît Respectez-vous Oh la la du coup Un quoi Dommage là on aurait bien diminué les DPS là Alors Et salut Akatsuki Bienvenue sur Alive J'espère que ça va bien Salut Akatsuki Ça va ça va Bon j'ai un petit peu encore le nez pris moi visiblement Mais quand je parle là ça se sent un peu Mais ça va Et c'est vrai que t'es en arrêt toi T'es bien dans le mal Avec ta jambe Je me tâte à empoisonner quelqu'un Puis balancer des petits couteaux Genre j'empoisonne l'huile Ouais Puis après je finis le chaman au couteau Putain j'aurais juste le poison En fait il y a là ce truc qui me fait peur C'est que si je me déplace Je risque de me prendre une patate Ouais bah de toute façon il va y en avoir Sauf s'ils ont un mauvais tirage Les gardes Ok Pour ça je pensais me mettre ici Parce que ça coince un petit peu plus le chemin Pour les deux gardes Bah il y a toujours ce qui est derrière Mais Alors t'as rien raté Akatsuki Dans le sens où pour l'instant On avait joué en off On a joué en off Exactement Putain il se déplace même plus vite que moi quoi Deux cibles Des dégâts Saloperie Ça passera pas pour moi là Le fait d'avoir pris le poison sur le Gardinox Ça me Ouais bah c'est pas grave On va relancer Ça me flingue Ça me flingue Trop dur Big A on ne le néprise pas du tout Tu rigoles 1, 2, 3 Si je me déplace là Je l'ai quand même importé encore Putain mais Le fait de ne pas avoir pu le tuer Enfin le taper ça Le tuer au tour d'avant Ça aurait quand même sacrément diminué le DPS Est-ce que je lui tire dessus avec des avantages Il n'y aura plus le chaman de premier Je vais commencer à DPS un peu les gardiens Ok Oui il y a quelque temps on avait commencé Akatsuki Mais là on a recommencé en brutal Ça faisait il y a tellement longtemps Que de toute façon on aurait dû recommencer quoi qu'il arrive Et ouais L'idée là c'est qu'on joue vraiment en difficulté brutale Donc Les casques ils font du bien quand même Ouais les casques ils font du bien Donc beaucoup plus d'ennemis Oh ça c'est bon ça Ça c'est bien joué mec Beaucoup plus d'ennemis Beaucoup plus fort On se fait un peu défoncer les fesses du coup On va pas dire le contraire Je vais claquer ça Et les deux premières missions On les a rentrées Bon on va pas dire facilement Parce que c'était serré Mais ça a été jouable Celle là par contre Le fait d'être dans un huis clos Avec énormément d'ennemis à tuer C'est chaud Ça demande des trésors d'imagination On va la relancer là Ouais tu peux plus Je tiens le même Ça me va Alors attends je peux pas Ok Et là on est clairement dans le mode Où on va discuter On est obligé de discuter C'est obligé de discuter Il y a juste pas moyen de faire sans discuter Et c'est la défaite On arrive quand même à rentrer vers le record D'ailleurs ça m'étonne 13 de dégâts Dégâts infligés max Non mais le record c'est le record de cette partie là Le record de cette partie là Vu qu'ils mettent nouveau C'est vrai Il est très chronophage Katsuki si tu le lances un jour C'est du niveau de bootball pour moi C'est le truc où sur une partie Tu pars pour une heure et demie de jeu Mais le but c'est d'y arriver Ou d'aller le plan possible sur un malentendu Sur un malentendu On a failli finir Mais on avait une belle stratégie Du genre On court On se cale au fond Et on fait des trucs Ouais En fait on a fait 2-3 essais On a essayé des stratégies Et au final on a trouvé une qui marchait bien Qui a fini par échouer Genre parce qu'il nous manquait 2 cartes Pour finir un mec Et du coup là Bah on retente notre stratégie On se retente le Je joue après toi Ouais 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 C'est pas mal C'est un peu chiant De cramer la carte dès le début Mais je pense que quand même Ça reste intéressant La poignée écrasante pour immobiliser Si la backline peut jouer avant nous Mais rester immobile C'est top Voilà Sur un malentendu quoi Ça va t'as l'habitude Loïc Tu m'as déjà vu faire quelques lives Tu sais très bien comment on joue Je relance 400 fois une partie En me disant Hé mais Imagine je fais 5-20 de suite Ça passe Sur un des 10 bien sûr Voilà c'est ça J'ai pas cliqué pardon Ils déplacent Ils soignent Ok c'est pas si mal Ils se déplacent Ah ils attaquent à distance Les gardes C'est le pire ça Ouais et moi je suis du mauvais côté Nice Ah yes il vient de mon côté J'avoue Je sais pas si c'est AOIS mais Attends la fin du tour déjà Avant le AOIS Ah mais je vais me prendre toutes les attaques là Bah du coup oui Parce qu'en plus tu vas devoir avancer Et l'archet va t'attaquer après Ah non on a un très mauvais tirage des ennemis là Non mais voilà Enfin ça c'est la brutale Premier tour de DPS Déjà zéro Ça t'a calmé Et salut l'a dit la fille J'espère que ça va bien Bienvenue bienvenue Allez on tente le On tente l'échec critique de l'archet Ouais ça se prend En plus il bouge Alors il n'est une immobiliste du coup Ok au moins il aura le désavantage Tu t'as fait Il a failli Ouais le premier tour là solide On sent le mec il a l'habitude de jouer Et bim Et bim le désavantage Tactiquement parlant Je l'avais lancé C'est ça Du coup Je vole Et je cogne Tu vas lui faire mal Allez là Allez C'était pas loin Bon Faut le finir Alors je peux aller empoisonner Le chaman Et comme t'es collé à lui Je lui mets une grosse blessure par dessus C'est pas mal Joue en 11 Donc avec un peu de bol Il jouera pas avant S'il joue avant Bah il joue avant J'ai envie de dire Allez là Mais non Ah 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 Désarmement en plus Mais quel enfoiré Ah là là Ah mais c'est moi qui prends en plus Tu joues avant moi Ce scandale Je me demande si les ordres Sont pas changés en brutal Parce que c'est pas la première fois Qu'ils attaquent le plus proche Non en fait Normalement c'est le plus proche Puis après Si il y a la même distance Exactement la même distance C'est le Ah le C'est le plus rapide C'est le plus rapide Alors ils font quoi les gars On a déplacement 3 Je vais pas pouvoir finir l'archer Si t'as moyen de le finir Ah tu peux pas finir l'archer Ok moi je vais finir Du genre tu le finis Après tu te déplaces Comme ça tu te prends dans une attaque de garde Ah non c'est bon En fait non Tu fais comme tu veux Ah non je peux pas finir l'archer Quoi qu'il arrive Non bah écoute je le finis Je pensais aller mettre Un coup sur le chaman Mais je vais finir l'archer Et après j'empoisonne le chaman Ok Et je coince un petit peu le chemin Tant bien que mal Et j'en ai immobilisé un Donc lui il bougera pas trop Mais à un moment on m'emmerde un peu Mais bon Rapicote Je pense que je vais me mettre en retaliate Ouais c'est vrai que ça peut être pas mal De le mettre dès maintenant Plus il y a le garde qui va popper au fond Alors ça fait chier que le chaman soit mis là Avec les gardes Parce que là du coup on est pas du tout bien placé Faut qu'on allume le chaman Et peut-être après qu'on se précipite Sur une porte Même si on les connait pas C'est deux portes de ce côté là Ouais Je pense que c'est quand même une bonne idée De faire ça Au moins on évite un tour de DPS Des gardes Normalement je devrais en prendre un Le dernier il y a une portée Ah non tu l'avais immobilisé Ouais c'est ça Bon par contre là Comment on va jouer ça Je mets mon combo pour lui défoncer la tronche Peut-être S'ils bougent pas Petit rocher massif Ça prête sexy Non je peux pas faire mieux Je vois en 23 En 23 et je tombe de lui mettre 5 de dégâts Enfin un peu plus avec le poison On verra ce qu'il se passe Ça va être chaud Oh là là Tu joues avant lui Tu vas jouer avant lui Ça va se mettre à jour Bon après il va quand même soigner quoi Mais Oh la vache Ils font quoi les autres ? Il enlèvera juste le poison C'est l'avantage Oh putain Après je sais pas Je sais pas s'il peut se soigner lui Non mais allez là Sérieux Il faut arrêter un peu Il est où le x2 là Il est x2 X4 tu veux dire Il est où le x4 Ah il bouge pas Il ne se place pas Ça c'est cool Il y a Bigadin qui récupère pour qu'on trinque Il paye pour qu'on trinque Allez Vous avez bu son trinque Allez On trinque On trinque un autre défaite Ça va tu t'avances pas trop C'est vrai que ça coûte pas cher C'est pour remplacer les gouttes de sphère Qu'on trinque Exactement Bitty a raison Faut avouer que En plus il commence à faire chaud là La sphère elle est présente Je vais pas pouvoir m'en sortir Mais si Akatsuki Sois fort Coucou J'étais là Ah la vache la douleur J'avoue tu te soignes Et bam tu retombes à 2 PV Bon Je vais tenter de tanker Au moins un coup Et après je cogne Qu'est-ce que je peux faire C'est très utile Alors des 4 attaques Si je dois les adversaires Qui sont adjacent à aucun des alliés Ça n'arrivera jamais Le pillage ça n'arrivera jamais Si le garde derrière Il est adjacent à personne Il n'y a aucun de ses alliés Ouais ouais mais c'est un Tu sais c'est un bonus passif Comme Terry Post Je crame une carte Pour mettre ce bonus Ça me paraît pas pertinent Putain on sait encore A chaque fois en fait On se fait niquer Quand on la bac En fait ils sont capables De se rejoindre Ouais ouais C'est le moment où ils se rejoignent Normalement la stratégie C'était on va derrière Et tu bloques le chemin Avec tes cailloux Pour leur faire perdre du temps C'est ça Quand on arrive à la rentrée C'est bon mais Et en fait je suis en train de me dire Que je vais peut-être pas Les immobiliser à l'arrière Moi je serais d'avis Qu'on la relance Parce que moi je vois pas Dans quel monde On est capable de faire quelque chose Ouais avec celui qui est derrière là Et je loue beaucoup plus vite Pour être sûr d'être capable De me placer où il faut Et voilà Ouais ça me va On tente Ouais t'es pas obligé De jouer en brutal Pascal Napator Akatsuki Bah ça dépend Si tu veux qu'on te respecte Après bon voilà Je dis ça Je dis rien Non je sais quoi Après voilà C'est sûr que si tu veux faire Un let's play T'es obligé de jouer en brutal Non t'as le droit De jouer à la difficulté Au dessus de brutal On autorise D'accord Même nous Même nous On l'a pas tenté C'est beau de dire C'est vrai On s'est posé la question Je vais mettre à ta place par contre On s'est posé la question Et on s'est dit Non là c'est mort S'il y a des attaques de zone En gros sur les cartes Je sais pas s'il y a des attaques de zone J'en ai pas moi J'en ai pas d'attaques de zone Si tu cliques sur mon deck Normalement tu peux le voir Sur la force de position en 46 La tornade de poussière 82 Force de position On voit là Ça touche les deux cibles Côte à côte Une de chaque côté quoi Oui les cibles de chaque côté pardon Tornade de poussière C'est une zone Ça dépend vraiment des personnages La crapule c'est vraiment Des gros dégâts Mais ciblés Vraiment sur une cible Du coup Le cœur de pierre Que joue Xebus C'est plutôt Assez versatile au final Un peu tank Un peu dégâts de zone Tu dois que je te laisse J'aime bien C'est le côté un peu support Parce que dans le deck J'ai quand même deux soins Que je peux faire sur des alliés Oui Je peux bloquer Du terrain Avec des Je peux créer des décors Pour bloquer du terrain Tout ça Est-ce que tu peux te déplacer S'il te plonger Je laisse la cave Je vais quand même peut-être Me mettre ici On va être un peu plus versatile Des fois qu'il bouge Parce que normalement Je peux quand même Attendre la case Je joue en 13 Si tu veux jouer plus vite Tu veux le jouer Avant toi ? Non 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 Si tu veux Mais en gros Au jeu Je vais jouer en 29 Je vais jouer en 13 Non Ça me change rien Non Je joue en 60 Des armes un piège Soin Non ça sert à rien Le 23 Il vaut pas le coup ? Non Ça me crame mon déplacement Après tu peux l'utiliser Ton 23 Tu peux juste faire l'attaque de 2 En haut Du truc du filou Tu vois ce que je veux dire ? Oui je peux faire l'attaque de base Mais après je peux plus faire mon combo J'aime bien le garder Pour mettre une grosse tatane aux chamans Quand on y est Exactement C'est un peu un élémentaire de terre Donc oui Et donc forcément Tout ce qui est l'hydridisme Un peu de soin Un peu de contrôle de terrain L'attard Même l'archer Il a failli jouer plus vite que toi Ok c'est bon Il m'atteint pas Pourquoi il va là ? Euh Bah si tu vas coller à lui Genre ici peut-être Je peux le taper lui Plutôt que l'archer Puis on le défonce Le plus loin je puisse aller C'est là Euh ok Bah ça me va Tant que t'es adjacent Tant que t'es adjacent Je peux lui mettre une grosse mine Je vais prendre Bagdad Tous les gardes vont Je vais me prendre quoi ? Non c'est comme d'hab Les 2 gardes de gauche Là ils vont venir vers moi Enfin ces 2 là Ouais mais c'est une attaque de portée Donc Ah putain ouais Ils ont la portée Ouais bon bah là Tu vas prendre cher Désolé Désolé Il n'y a pas beaucoup d'or Il n'y a pas beaucoup d'aléatoires Au final dans Gloomhaven Mais il est hyper bien placé Pour Pour te faire un petit peu chier Je vais pouvoir fermer à droite Normalement Pour ton prochain Oui c'est vrai que l'avantage du coup C'est qu'ils vont pas venir Donc Bah on sera à peu près tranquille On fera Ils vont perdre du temps quoi Ouais parce que d'habitude Ils viennent et du coup Tu peux pas vraiment fermer Parce qu'ils sont là quoi C'est ça Là au moins Là je vais avoir l'espace Pour fermer normalement Et je pense qu'il y a quand même Ça les pièges ça m'intéresse Calme toi Oh putain Ok Bon c'est pas On va dire que je vais claquer Ah non c'est toi qui vas prendre Ouais c'est quand même moi le plus proche Tu vois donc Je vais pas me plaindre Ça me va Ouais mais au final Tu vois il y a assez peu d'aléatoires Akatsuki Il y a Bon les ennemis piochent une carte Mais ils ont un deck quand même assez limité Après quand on attaque Il y a le modificateur Mais ça reste quand même Assez faible quoi Alors du coup Est-ce que je l'empoisonne Ou est-ce que je lui fais des gros dégâts J'ai bien envie de l'empoisonner direct Ouais Oui tu vas claquer T'inquiète Pas de soucis Voilà comme ça je l'empoisonne Et derrière on peut l'avoiner un peu Je me soigne Je vais pas me soigner Le soin est quand même bien Ouais bah en fait j'hésite Parce que après ça vaut pas le coup De faire ma compétence de soin Mais là de toute façon On va falloir taper le chaman Il faut le défoncer Je le défonce Alors en 11 Avec une blessure Moi c'est obstacle Et soit soin Soit soin Soit frappe Si il s'écarte Ça sera soin Si il s'écarte pas Ça sera frappe Je vais essayer de jouer très vite en 9 Je vais essayer de jouer très vite en 9 Je prends le tank pour le focus Je prends mon truc qui a mis une attaque Et derrière j'essaie de lui mettre une blessure Parfait Et après je crois qu'il peut jouer en 8 Non ça va Il se déplace Ça me va C'est pas C'est pas idéal Mais bon C'est toujours ça En plus il va te désavantager L'archer contre toi Donc tu auras peut-être une chance Ah il bouge pas Bien vu Ouais exactement C'est parce que je parle du nebidin C'est quoi ce jeu On a découvert un nouveau truc C'est comme quand on joue en 20 On n'y arrive jamais Donc il faut jouer en autre chose Comme l'oïne vous l'a fait remarquer Remarquez que Big Dan est une troll Mais il veut pas rejoindre Ah il enlève les deux états Avec un seul soin C'est permis ça Je pense que c'est pas légal Ouais je suis d'accord C'est un petit peu un salaud Intéressant Tu bloques pas complètement Tu veux qu'il marche sur le piège Ils marchent pas sur le piège Oui c'est vrai Donc c'est quand même bloqué pour eux Et en fait là le chaman Il peut moins bouger Ça va le faire chier Ouais c'est vrai que ça le fait chier T'as raison Est-ce que je fais le soin ? Ouais vas-y Il servira De toute façon On va s'en prendre des tatanes Donc crame ta carte de soin Les DPS On peut les trouver quoi À manger devant un film Big Dan Mais t'as pas mangé encore Bravo Tu te laisses Big Dan Préparer à manger C'est ça Il mange toujours super tard Moi j'y arrive pas C'est parce qu'il arrive Après j'aime bien les manger chez eux Parce qu'on mange excessivement bien Ça ça compte Ça je sais pas J'ai jamais été invité Oui Chez toi aussi On mange bien Mawa T'inquiète J'entends que ça râle sur le canapé Aïe 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 Double punition Est-ce que Alors là je mets 5 avec ça Je peux tenter de mettre 5 avec ça Et une attaque sur le piège à 3 Est-ce que tu peux utiliser le piège de manière intéressante dis-moi Le problème c'est que je joue en 35 Il a tendance à jouer plus vite que moi en général Alors le chaman Le chaman je peux le gérer Ah ok ok Je sais pas qui je vais projeter Mais je vais projeter Donc ça va être patate projection C'est pas avec ce genre d'attitude que ça va changer Il t'invite Tu l'invites pas pour de la bonne Il t'invite pas à manger C'est logique C'est vrai C'est vrai qu'il y a une certaine logique J'avoue C'est vrai Je peux pas nier Mais non mais il aime bien Il aime bien m'inviter en tout cas Biga Parce que comme ça Ça permettra de parler de travaux Et il donne des bons conseils Non il va peut-être pas se déplacer Le soin est chiant Mais euh Non mais non tu le déchires là c'est simple L'objectif c'est de le finir Alors j'espère avec une seule attaque Yes Bien joué Et t'entame l'autre Ah ouais nous c'est là C'est comme je disais à Xebus C'est Chobiti la bricoleuse du couple Mais par contre c'est moi qui cuisine On les change Je vais pas faire le projeter Il a lancé des flèches Des placements 2 Bon l'avantage c'est que les autres Ils sont neutralisés pour un bon moment Est-ce que tu le projettes sur son pote Ça fait des cas Non C'est pas L'immobilisé Mais c'est ce que je souhaitais Ouais C'est déjà ça Maintenant on va commencer à réfléchir à peut-être Bonne merde Good damn it Bonne bien Bonne abilé Mmm Bug de son Alors par contre Ça n'était jamais arrivé Sur un discord En live alors attendez je vais essayer de régler ça alors vas-y est-ce que tu parles là ? là je parle là je parle et j'espère que ça sera mieux pour ceux qui nous écoutent voilà j'ai changé le périphérique de son alors du coup j'étais en train de regarder mes calculs ça ça passe pas il n'y a plus assez de mouvement de toute façon on va essayer de se dire on va probablement se reposer mais en plus on les détruit on ne le défausse même pas tu vas prendre ça je peux encaisser c'est vrai que le fait qu'ils aient du tir ça casse complètement tout ouais il y a des bugs de son des fois à 4 mais c'est complètement random en général c'est quand il s'est passé un truc qui justifie ça style je sais pas j'ai relancé une partie il y a eu un truc qu'a chargé enfin whatever mais là comme ça sans qu'il ne se soit rien passé bon bah je dois redormir j'ai plus qu'une carte je vais faire un report pas une bonne idée un report voilà repons-le ou on court quand même c'est que je suis coincé de toute façon si je sors pas une carte avec au moins 5 de mouvement je peux rien faire tu penses que sur la force d'opposition je frappe devant et derrière moi est-ce que je peux me permettre de pas te frapper je vais essayer on va voir ouais c'est le moment de tester bah écoute je vais faire un repos long nickel il va rester immobile il va tirer sur moi en désavantage bon au moins ils vont pas nous faire chier les gardes le jeu bug aussi niveau sonore voyons ça hop je le coupe hop je l'en mets est-ce que ça sera mieux vous me direz alors l'archer il se déplace mais il peut pas se déplacer je frappe pour 4 quand même hein il croit l'enfant ah ouais mais ils font hyper mal hein oh le respect est en prison c'est ça voilà attends vas-y fais voir alors euh gloomhaven voilà normalement j'ai refait tous les périphériques audio ça devrait être mieux alors il faut que je crame une carte voilà j'ai cramé ça chier mais bon j'ai cramé ma potion alors qu'est-ce que je peux faire il faut que je me déplace du coup moi moi je vais tout jouer très tard et je pense que l'archer je peux le je pourrais le sécher si tu t'en occupes pas de toute façon je suis obligé de venir ici c'est tout ce que je peux faire tu vas prendre le garde en plein dans les dents bah ouais mais j'ai pas trop le choix on peut ouvrir une porte 3,4,5 ouais je peux aller jusque là par contre j'ai plus d'attaque à distance est-ce que j'ai mon soin non j'ai plus mon soin j'ai dû le cramer tout à l'heure merci bien l'ange et son vous avez un ange et son de qualité ouais bah je me déplace tout là-bas et puis je fais rien t'as pas un petit pillage ou une connerie comme ça non ils sont en déplacement j'y pensais mais ils sont en déplacement alors c'est quoi le truc le moins chiant à cramer si j'ai la main vive encore bon bah ça tant pis du coup on va jouer vite tant qu'à faire oh non quoi qu'ils peuvent pas m'atteindre si j'en vais en prendre une, deux je vais me prendre que deux attaques ça va allez coucou euh puis bah du coup on passe l'attaque euh ouais 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 non bah ouais je sais c'est pas ouf alors l'oeil en vrai ce problème de son il m'insupporte et il est totalement random et impossible à régler du coup euh ça me je sais pas quoi en faire je comprends pas quand on jouait on était pas loin d'y arriver là j'ai l'impression qu'on est à 10 000 lieux d'être capable d'avoir une victoire bah en fait quand on avait fait la partie je crois qu'ils avaient jamais tiré le le tir à distance quoi ça change tout hein parce que s'ils tirent le tir à distance ils te font direct 3 x 3 dégâts quoi c'est ça donc euh 9 de dégâts encaissés c'est plus la même hein pas mal c'est bien joué de toute façon je suis mobilisé donc je vais servir à rien au prochain tour je vais juste me faire défoncer je vais me reposer oh là là ça fait chier je vais devoir cramer des cartes pour rien quoi c'est la merde on va le dire c'est la merde bah tu sais quoi je me repose aussi c'est quoi de mon con mais vraiment ça soigne tant qu'à rien faire plutôt récupérer en cramer une seule qu'en cramer deux c'est ça c'est un armement qui te dérange pas trop et bah je pensais à ça à Katsuki le plugin OBS sauf que même quand j'utilise pas un plugin pour le son ça merde aussi visiblement du coup c'est assez bizarre mais un jour un jour je le trouverai comme pour mes crashs plus ou moins random on va être avec deux ouais le deux de soin il fait chier qu'est ce qu'on va jeter on va garder les mouvements mais ouais à mon avis y'a pas moins que ça rentre donc ouais je suis sous windows l'oeil effectivement juste pour tourner mais il m'a envie de pleurer de voir ça alors est-ce que il est il est à portée pour mon combo est-ce que je l'ai mon combo ouais écoute je vais essayer d'aller fracasser le chamane un peu là pour le plaisir de le taper dessus si tu veux te replier dans la pièce feel free mais je pense que ça devient la dèche là et les mots sont pesés en plus il va jouer hyper vite encore bon ok non ça va ça va ah non je me déplaçais de deux pardon pardon tu peux pas te déplacer d'une case de plus non c'est trop tard je peux pas j'ai que 4 cases j'avais validé le déplacement de toute façon ah puis ils vont mettre la riposte ça vaut même pas le coup que j'allais leur taper dessus les autres ouais c'est la merde ce scénario petit retour à la ville je passe mon niveau je change mes cartes et j'essaye de voir si je peux pas avoir un deck plus optimisé juste pour cette mission ouais ça me va bien ouais j'espère que même d'un point de vue dynamique ça change un petit peu puis on peut se reprendre une petite bénédiction au passage certes oui ça peut vous ne pas faire de mal j'avoue sur une attaque à 3 tu rentres ton fouet de 2 on va pas cracher dessus bande de lâches oui c'est nous si je vois je peux pas m'approcher plus si tu te déplaces avec le t'as 23 de 2 cases je peux me déplacer je peux me déplacer de 2 et après de 2 ouais ouais c'est pas ça c'est ici pardon toc 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 et là ça change tout pour le game là bah surtout en fait le problème de ce bug de son c'est que il est totalement invisible j'ai rien qui change dans OBS même pas tu vois genre le niveau de son se mettra à vriller ou quoi que ce soit ça va et ça vient genre des fois ça apparaît tout seul ça disparaît tout seul c'est impossible à localiser on part pas non on tente plus de violence on fait un tour de plus ouais c'est ce que j'ai l'impression alors y'a non y'a pas vraiment de malus en fait le truc qui se passe c'est que quand tu joues tes cartes il y a certaines cartes qui ont des avec des petites étoiles avec un 1 ou un 2 dedans c'est l'expérience là donc tu peux passer tu peux augmenter le niveau comme ça d'une mission à l'autre mais le truc c'est que la mission elle scale sur ton niveau donc si toi tu prends un niveau la mission va être plus dure donc c'est pas je trouve que le jeu est très bien équilibré pour ça ramasser les sous ouais ça me paraît honnête tu me mets le plus loin si jamais tu veux en prendre les pièces d'or qu'on récupère dure aussi enfin reste quand on perd une mission de toute façon c'est un jeu à l'objectif c'est quand même que tu réussisses donc les bonus que tu ramasses dans une mission même si tu perds tu les gardes quoi il est mort au prochain tour toi aussi non il fait quoi il tape ah merde ah oui ça rentre ouais ça rentre là enfin il y en a un qui rentre allez vas-y on rentre à la ville je ne sais pas pourquoi j'ai voulu faire ce dernier tour ah bon bah nickel il me reste combien 6 cartes ouais laisse tomber il faut que je redorme est-ce que le jeu de plateau est aussi difficile ? c'est Xebus qui veut en parler pareil la transcription est quasiment identique dans le jeu vidéo tu peux te permettre de faire quelques petites modifications d'enlever les échecs critiques tu peux partager ton argent dans le jeu de plateau normalement t'as pas le droit il y a il y a des différences qui sont quand même mineures mais ouais le jeu de plateau est aussi difficile que ça après c'est toi qui joue les monstres il faut être honnête quand tu les joues si t'es honnête quand tu les joues c'est bon le jeu est aussi difficile que ça non il n'y a pas de MJ justement un Katsuki il y a des règles le comportement est expliqué c'est ça il y a des règles qui sont assez simples et le comportement est expliqué alors on fait l'événement de ville je fais mon passage de niveau yep et ça va être bon tu la lis ou je la lis ? après une nuit de repos vous commencez votre journée en remarquant un grand nombre d'affiches imposantes tout autour de la ville à la lecture de l'une d'entre elles vous apprenez que le sanctuaire du Grand Chêne creusait les fondations d'un nouveau bâtiment dans le quartier est de Havre-Nuit tout le monde est convié à venir apporter son aide cela pourrait être un événement communautaire important moi j'irais bien aider profitez de l'occasion pour voler quelques objets de valeur ouais non on va aider allez on va aider moins un point de bénéfice bon après là au moins on gagne des trucs quoi ouais putain je crois que je n'en avais plus à perdre moi de toute façon voilà c'est où c'est là j'en ai zéro de toute façon j'avais déjà tout perdu là ça je vais le niveau alors est-ce que niveau marchand il y a moyen d'avoir des trucs qui nous aiderait j'ai 10 balles bouclier 1 avec une armure de pot c'est naze j'ai cassé un emplacement de potions ok donc rien d'utile rien d'utile au niveau des decks du coup une petite traction c'est nul ça pourquoi pas non tu confonds A4 c'est pas ce jeu là les objets tu les récupères au contraire à chaque mission par contre j'ai pas gardé l'objet que j'avais trouvé dans le coffre la dernière fois la merde ouais j'ai pas vraiment de carte hyper oufissime qui va changer la game je pense pas je peux éventuellement gagner un petit peu en mobilité et sortir une grosse grosse attaque en cramant une carte éventuellement non par contre les objets ont des conditions souvent par exemple les bottines tu vois on peut mettre saut sur un déplacement mais il y a le petit logo de la carte qui se tourne donc en fait cette carte tu peux l'utiliser une seule fois et après si tu veux la réutiliser il faut que tu dormes et le casque de fer c'est tout le temps toutes les attaques qu'on prend tous les x2 sont considérés comme un 0 et la potion tu vois il y a une croix dessus donc on peut l'utiliser une fois par scénario je vais aller au grand chêne ma petite bénédiction tu as raison le petit grand chêne hop il est 10 balles voilà et la taxe non on n'a pas réussi on est on est retourné en ville pour essayer de changer un peu la tactique mais pas grand chose à changer après sinon on pourrait prendre des nouveaux merco pour essayer complètement de changer mais il serait toujours niveau 3 en face et on sera niveau 1 quoi c'est ça ils vont peut-être être niveau 4 d'ailleurs du coup tu veux qu'on se retente la même ou tu veux qu'on tente la crypte des damnés euh je serai assez pour retenter la même on a quand même pas mal creusé la stratégie à moins qu'on la passe yes moi ça me va bien j'accepte la quête je laisse lire l'événement de route là rencontre percevant un brussement dans un bosquet voisin vous vous arrêtez pour vous accroupir et vous mettez en position défensive vous avez une petite boule de fourrure aux pattes courtes et épaisses vous saute dessus et la jabe deux fois de suite sur un ton inoffensif et aigu et commence à remer la queue vous baissez vos armes qu'est-ce qu'un chiot sans défense fait dans la nature sans l'arnaque ouais ça sent l'arnaque j'aime pas ça mais moi je le ramènerai à bruni ouais ramenons-le allez même chobiti elle sent l'arnaque oh ah 3-1 bon ok on gagne de la réputé hein les objets coûteront un peu moins cher mais je vais le prendre parce que toi on a besoin de tes dégâts ok moi je peux faire des attaques de zone je peux compenser les moins 1 on peut en faire un hot dog exactement et vous gagnez trois fois deux ou vous faites un hot dog avec le chiot et gagner trois fois deux alors piomimo sanctador aucun allié ne doit venir épuisé ouais effectué que des repos courts lors de ce scénario je pense que je vais pas être capable de le faire là peut-être le premier sens si j'ai un peu de chou n'est que tu le tue pas direct ouais j'ai ouais pié 5 tador ou aucun allié doit être épuisé si on le rentre il y a moyen que aucun allié soit épuisé mais jusqu'ici on a il y a un truc qui est bien aussi dans que j'aime bien moi donc maven c'est il y a un coffre en général par par carte même si on réussit la mission on peut la refaire plus tard pour aller chercher le coffre mais faut la réussir il faut la réussir et faut récupérer le coffre et dans les coffres il y a vraiment des trucs qui sortent de l'ordinaire je sais pas si normalement on garde le contenu du coffre là on l'a pas gardé parce que on a je pense qu'on allait se tomber je sais pas si on était genre retourné en ville si on l'aurait gardé pas pour un cul tu me laisses aller à ta place donc on se retente alors est-ce que cette fois j'essaierai pas de jouer vite peut-être pour changer un peu la stratégie ça peut être une bonne idée hein j'essaie de jouer vite j'empoisonne alors j'ai 6 de mouvement maintenant ça change pas grand chose je pourrais aller jusqu'ici mais c'est là que tu vas te mettre normalement ouais allez ok alors de quel côté il va aller ? putain ça tire à distance ah ils font chier alors du coup il va me taper dessus attaque 3 immobilisation attaque 4 portée 2 il se déplace déplacement 2 ah là là quel enfer là tu vas te prendre un gros focus ce que je vais faire c'est que je vais rester au contact des gardes pour diviser le pour prendre le dps des gardes et tu prends le dps de la back lane si tu veux que je me tâte à aller là ou là si tu viens pas ici ouais en let's play faut pas roter ouais allez on va essayer de se mettre un peu safe oui parce que hors tir là normalement c'est à peu près safe un petit moins un pour commencer pourquoi pas il va t'immobiliser ça ça va être un peu chiant tour prochain à toi de voir pour ton tour prochain ils attaquer à distance par exemple ça peut être cool yep normalement c'est jouable pas mal ils vont avoir les désavantages c'est bien joué c'est ça je me dis avec le désavantage ça globalement il y aura quand même moins de dégâts vu qu'ils sont sûrs de nous atteindre avec les attaques à distance aïe par contre tu vas te prendre une tête ouais tu vas te prendre un garde ouais dans un je prends bien si moi ça me fait pareil à côté ça me va bien bon si je peux prendre le ah non bah non ouais on est à allez une carte à cramer c'est fait voilà le couteau de lancé je vais pas le cramer du coup il va me servir non regarde non on va jeter ça casse les roubignoles cela dit sans vouloir enfoncer personne ouais le soin mais faut que je l'attaque ou je peux soigner au pire mais du coup si je soigne ils m'ont pas besoin de troll pour qu'il perde l'amour du viewer c'est toujours beau bon est-ce que je me soigne est-ce que j'avouane tu vas avoir une attaque 4 dans les dents 1, 2, 3 t'as un garde qui t'atteint et tu vas prendre les attaques de la back lane ouais je pense que le soin malheureusement est nécessaire peut-être même la popo par dessus la voine ça soigne la faim pas les blessures exactement je suis bien heureux que tu que tu le dises de cette manière je peux te soulager de ça et lui mettre un désavantage on va plutôt partir là dessus pas de dégâts certes mais un désavantage je me prends une attaque quoi qu'il arrive je te soulage d'une attaque je me soigne il y a un garde qui frappera pas comme ça c'est pas mal ouais j'avoue en plus tu génères un peu de mana ça mange pas de pain mais bon de toute façon on sait là les gardes ils sont de jeu au contact on a quasiment pas fait de dps c'est vrai c'est vrai c'est plaisir quand ça arrive ça fait pas plaisir quand ça arrive mais là les trucs de premier tour ça immobilise les autres ils attaquent à distance c'est ouais c'est c'est marrant c'est moyen cool mais le problème c'est qu'on avait bénédiction donc j'ai envie qu'on essaye un peu de la ouais ouais je suis d'accord non mais on va pas abandonner mais je peux essayer de avec un peu de bol finir en l'archer ça pourrait être bien si t'as on va finir par là à peu près je vais encaisser un peu mais ça peut jouer ouais c'est jouable c'est jouable oh la souffrance je suis pas convaincu là non non je suis moyen convaincu ah le poisonnement en plus quoi bon tu me diras j'ai un pv ça change pas grand chose aïe au moins si tu tues l'archer ça sera toujours ça de sortie ouais si je le tue pas il va se faire soigner c'est vraiment le la totale quoi elle se fait défoncer le cul et les mots sont pesés bah go allez ouais ça c'est un truc tu vois Katsuki si on recommence on a payé des bénédictions là pour pour la mission du coup on a deux fois deux en plus dans notre deck de modificateur mais si jamais on recommence la mission sans retourner en ville et sans repayer on les perds allez ok bon c'est pas un x2 mais au moins ouais mais t'étais sûr de le tuer donc c'est cool de pas avoir claqué le x2 là dessus limite il s'y fin ah oui non il soigne il soigne par contre j'ai déjà plus de carte quoi il faut que chaque me repose le drame merci pour le poison ah il est pas mal repoussant dans le piège c'est bien joué et en plus c'est un terrain dangereux ça disparait même pas bon bah on a défoncé l'archer mais les autres sont vraiment très mal placés exactement en A4 c'est tout à fait ça ah tu... c'est moi qui ai déco ou ? ah oui j'ai déco ou c'est Xebus qui a déco ? allo Xebus ? est-ce que vous m'entendez toujours sur le live ? Twitch me dit que je suis toujours en live d'accord on a perdu Xebus ah bah pour une fois ça c'est le chien qui s'est énervé ça bon et je vais arrêter l'épisode de VOD sur ça du coup ah 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 ! c'est une bonne occasion et puis on va rester en live on va attendre de voir s'il revient merci à toutes et à tous d'avoir regardé ce premier épisode de replay et on se dit à très vite pour la suite ciao ciao !